Et yop tout le monde c'est Grysing, aujourd'hui on est en source pour une nouvelle vidéo sur Grand Tourisme Sport Sur le circuit des 24h du Mans, avec les groupes 1, c'est parti Et donc on se retrouve comme je vous l'ai dit dans l'introduction sur le circuit des 24h du Mans Également un petit message avant que la course commence Est-ce que l'intro que vous avez vu au début vous plaît ? Si c'est le cas n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires Bombardez un max de like dans les commentaires Donc du coup c'est en Grysing sur le circuit du Mans On est enfin à ce putain de circuit, ça fait plaisir J'ai pris la Porsche 919 Hybrid devant l'Utzi Brasil 908 HDI Je vous l'expliquerai après en course mais on était kiff kiff Et donc du coup on va être parti Donc toujours ce petit bug où la course a du mal à se lancer au départ Bref c'est pas le sujet Donc on va être parti pour 5 tours Départ lancé comme d'habitude vous connaissez les bails A force vous commencez à être habitué 3, 2, 1 et partez C'est parti Donc je sais pas pourquoi on se décale directement à droite Mais c'est pas grave on va prendre l'aspiration directement On vient manger la petite pogo Voilà dans la chicane La montée du premier virage On va passer nickel chrome dans la première chicane Attention à l'Utzi Brasil qui revient à notre intérieur Puis on va bien protéger A la sortie on va un peu large dans la chicane d'un lop On passe pas trop mal Ensuite on arrive sur le virage de terre Ah oui la vue comme ça c'est normal C'est qu'en groupe 1 c'est horrible Et j'arrive plus à jouer dans aucune autre caméra Même en GR3 Attention on n'arrive pas à sortir de l'herbe incroyable On va peut-être perdre la tête Derrière non c'est en train de se battre Donc c'est bon C'est un circuit énorme Franchement j'adore ce Gran Turismo Je kiffe D'ailleurs il y aura peut-être 2-3 bricoles qui vont arriver mi-juillet Ça sera en coopération avec soit on sera 3 soit on sera 2 Mais dans tous les cas je serai accompagné de quelqu'un Et devant l'Utzi Brasil qui ne repasse avec une petite pénalité Je vois pas pourquoi tu fais ça mec Ça ne sert strictement à rien Attention le premier freinage à la première chicane des deux Une au d'hier Ça a freiné très 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 fort Ça va tout donner clairement dans ses premiers tours de roue Pour voir comment ça roule Devant il a quand même fait une jolie livrée sur sa Pego On précise un Williams 92 C'est pas trop dégueulasse Je crois que je ne l'ai même pas en plus sur cette Pego Je l'ai sur différentes voitures mais pas sur la Pego Deuxième chicane Pour la deuxième Minodia on va arriver sur un virage assez compliqué Je ne me souviens plus de ce nom C'est un des rares que je ne me souviens pas Malheureusement Et 2 secondes de pénalité Oui sur le circuit les pénalités sont sévères Tu vois la bande à gauche Si tu mets les 4 heures c'est fini C'est facile 3 secondes de pénalité Alors que Des fois tu n'as pas trop le choix mais bon Et attention ici Et il se loupe Il se loupe devant avec sa Pego L'outil Brésil Et on repasse On reprend la tête C'est bien joué Comme je vous le disais on est parti pour 5 tours Il y aura au minimum 2 arrêts au stand A voir quand est-ce qu'on les effectue En fait j'ai fait 3 courses Et une fois j'ai fait 2 arrêts au stand Je ne sais plus si c'est dans celle-là Voilà Le gap qui est très très organisé Je tiens à souligner que je suis un énorme touriste Et attention ici Avant Les virages Porsche On arrive dans les derniers hectomètres de ce circuit Voilà on va entamer les Porsche dans quelques secondes Ça passe quasiment à fond Tu rétrogrades Tu passes Tu restes en 5 Avec l'Audi J'ai roulé là aussi L'Audi R18 de 2016 Tu passes en 4 Mais avec la Porsche Tu les passes en 5 Donc je pense La Porsche avantagée sur le circuit Oui Sur certains points J'en reviendrai plus tard Je ferai un petit comparatif Audi vs Porsche Après Plus tard Plus d'ici Une semaine et demie Et vous voyez On passe quasiment à fond En 5ème Et je trouve ça vraiment intéressant Vous voyez Là j'ai fait un peu le con Il fallait repasser la 4 Je l'ai passé trop trop tard Et ici Je n'arrive pas à prendre ce virage correctement A chaque fois A chaque fois Je suis au large Il faudrait peut-être que je m'entraîne un petit peu Ne vous inquiétez pas Et là vous voyez On a déjà quasiment usé la moitié du plein Ici aussi On peut facilement se prendre des pénalités Si tu montes très haut sur les vibraires Là je les prends correctement Attention aussi à la sortie Qui peut être très fatidique On n'est pas trop mal 3.34 Meilleur tour en course Évidemment On est premier Ne vous inquiétez pas Deuxième tour Ça va peut-être changer Ne vous enflammez pas Parce que les meilleurs en gros Il y avait R.C. Atto Pour ceux qui ne connaissent pas Membre de la race clutch Il tournait Il était deuxième mondial Ça devait être 3.20 Un truc comme ça son temps 3.20 et quelques J'étais là je suis d'accord Je suis d'accord Alors T'es chaud Ouais j'étais là J'étais Pourquoi ? Mais c'est pas là le sujet Attention ici Il y a eu des quilles Qui ont volé Vous voyez il passe très très bien Il se passe bien Les virages ici Normalement quand on se loupe pas Et vous voyez là On est cinquième 3 secondes De 288 de pénalité Ça pique Ça pique Mais ça peut le faire A préciser qu'on est 3 Français pour le moment Sur le podium Et moi je suis pour le moment Le vainqueur Donc applaudissez Pour le moment Deux tours de course Je me veux des applaudissements S'il vous plaît On est vainqueur Pour le moment Sur le circuit Des 24h du monde Sur 5 tours Ça dure pas 24h Et heureusement Et attention Ici dans la première chicane Des deux inaudières Ça passe pas trop trop mal Parce que ça Derrière on dirait Que ça s'est légèrement loupé 5 secondes On a l'émant purple Une nouvelle fois Incroyable On attaque toujours Malgré qu'on est en tête On ne relâche rien On a repassé par contre Le carburant Pour essayer d'économiser Parce que sinon On sera en panne Avant la fin du tour On a un tour et demi Avant qu'on soit En PLS C'est compliqué Elle va être compliquée Cette fin de course Je pense Enfin la fin de course Les tours restent Après Puisque je pense pas Refaire un arrêt En vrai J'ai peut-être fait Une erreur stratégique Je l'avoue En changeant à chaque fois Les pneus Mais Ça réflexe Donc J'ai envie de te dire Erreur non Stupidité oui Donc c'est pas grave C'est pas grave J'apprendrai J'apprendrai Je ferai mieux la prochaine fois J'ai envie de te dire Et du coup on repasse La 2 Ici Avant d'entamer Les virages D'Indianapolis Enfin le virage D'Indianapolis On est toujours premier Avec un petit match Là d'avance Sur la P2 Et la P3 Un souvenir Que la P1 La P2 Et la P3 Ont des pénalités Donc pour le moment On se fait tous Keuny Clairement Voilà 1,3 tour restant Donc il va peut-être Falloir essayer De gérer Dans les esports Éventuellement Être en A faire Et claquer un petit Pseudo Lift and cost Puisque c'est un Gran Turismo Je sais pas si on peut Vraiment qualifier ça De lift and cost Vu le jeu de simulation Qu'il est Incroyable Un Gran Turismo Simulation Off de dire Puis voilà Écoutez On va faire l'arrêt au stand A la fin de ce tour Parce que ça sert à rien De tenter un tour de plus Il y en a qui vont tenter Parce que je pense Au début de course Ils ont pas Justement Ils ont pas attaqué Comparé à nous Malheureusement Pour nous On va voir Si leur stratégie est payante Si c'est la nôtre Et on est pas trop mal Malgré tout Dans ces VS Porsche Encore une amélioration Malgré qu'on a De réduire le mapping moteur Et ça va passer Ça passe plutôt propre Là sur ces virages C'est correct Attention Peut-être dans l'entrée Des stands On va peut-être se manquer Parce que La pitlane initiale Est compliquée Je trouve Elle est compliquée Elle est chum C'est pas qu'elle est compliquée C'est qu'elle est serrée Attention derrière L'Utube Brésil Qui a freiné trop tard Incroyable Et vous voyez On rechange les pneus L'erreur Enfin la stupidité Plutôt du gars Et vous allez voir Les mécanons Enfin ma voiture Ne va pas arriver si vite Donc on doit être en fond 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 de pitlane Malheureusement C'est dommage Et voilà On arrive seulement maintenant On a déjà fait quasiment 20 secondes Dans la pitlane Voilà Ils se dépêchent pas en plus Il faut changer les pneus Les gars Dépêchez-vous On va refaire le plein complet Mais on va se faire tellement busy On va se faire doubler Je pense Dans les stands même Puisqu'il y a des pilotes Qui se sont Par rapport à nous De mieux placés Dans ces box Et on ressort On est P7 P2 Non on est toujours P2 On a fait là Oh yes On a réussi à reprendre un bon gap Derrière Sur l'Utchi Brésil Et tout Par contre devant C'est un grec Qui s'est pas arrêté Donc Monsieur de peut-être Occuper à manger son tacos On ne sait pas Mais c'est pas grave Son tacos Son kebab Pardon Et on va partir A l'assaut Du grec devant Pour essayer de le remonter Le plus rapidement possible Et éventuellement Garder l'avantage sur l'Utchi Brésil Jusqu'à la fin Puisqu'on a quand même 4 secondes toujours de pénalité C'est compliqué Puisque derrière L'Utchi Brésil Il est toujours présent Et là Il serait devant nous Malgré que je ne sais pas La pénalité qu'il a Je ne sais pas S'il a 5 secondes Je ne sais pas S'il a 6 secondes Ça pourrait peut-être nous sauver Mais là Ce n'est pas le cas Donc je vais vous parler D'une petite chose Que j'étais en difficile Par rapport à eux En gros A un moment J'étais obligé D'économiser l'essence Certes Ça vous allez me dire C'est logique J'ai envie de vous dire Mais en gros Quand j'économisais Évidemment Il me remontait en ligne droite Certes C'est normal Sauf que Quand j'étais en puissance maximale En début de ligne droite Je l'ai niqué Grâce aux batteries Et derrière Avec sa 908 Lui qui n'a pas de batterie M'enculait clairement En vitesse de pointe Enfin de ligne droite En plus Il était à l'aspiration Est-ce que La question que je vais vous poser C'est est-ce que Selon vous C'est une quenelle Des moteurs 100% Essence Ou VS Des moteurs hybrides Mettez en commentaire Lors du comparatif Je sélectionnerai Deux commentaires Un qui s'opposera Et un commentaire Qui sera un pour Et un contre Enfin deux causes différentes Enfin un qui défendra Chez l'un et l'autre Et Ben vous passerez Dans la vidéo Qui sortira je pense D'ici une semaine et demie Ou deux Je pense Dans le week-end du 8 Juin Donc on verra bien Devant l'utubris Vous voyez Il m'a remonté Il m'a rattrapé Il est repassé Il a une pénalité Donc ma foi C'est pas inquiétant A l'aspiration Sur le pilote De la 908 Est-ce que ça va passer Peut-être Ici A l'aspiration On se montre un petit peu On va essayer de se caler Malgré tout dans l'aspiration Et même avec l'aspiration Vous voyez en ligne droite Quand j'ai un peu J'ai plus de batterie Il arrive quand même Baiser Et ça c'est Je pense C'est sûr C'est les batteries Je vois pas autre chose Parce que En fait sur ces courses quotidiennes Ce qu'il faut savoir Il n'y a pas de setup Il n'y a pas de setup Il n'y a pas de différence De pneus On est tous en pneus durs Les setup C'est tous les setups de base Donc il n'y a pas de question Nye 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 Tu sais pas faire de setup Quoi C'est lui qui a fait un meilleur Non il n'y a pas de setup Donc je précise Donc je pense C'est les batteries Qui nous a désavantagé Ici il s'est loupé On va essayer De le manger Attention On est passé Ici c'est beau C'est beau Juste avant L'entrée des S-Porsche On va venir le bloquer On est passé en mode fantôme Attention ici Dans les S-Porsche Il va peut-être venir se louper Et oui il se loupe Il vient freiner trop tard Ah là 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 L'erreur du pilote français Quelle erreur Et du coup On va pouvoir reprendre un bon gap Pour notre pénalité Éventuellement l'effectuer C'est dommage Pour le jeune pilote français Sur sa 908 Qui s'est totalement craqué Dans la première partie des S-Porsche Et nous on va pouvoir reprendre notre tête Puisque devant le grec Va se faire Pox box box Voilà il lui reste Un malheureux petit litre D'essence Donc box 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 Pour le grec On est passé Voilà on reprend la tête De cette course Ici on va au sur-circuit Dès 24h du Mans Et à l'entame Dans l'avant Dernier tour On est toujours en tête Devant on a Enfin derrière On a Luchi Brésil Avec un petit Un petit peu plus loin Mais qui est tout à fait Capable De prendre la tête Puisque nous avons toujours Notre pénalité A effectuer C'est bien dommage Ça parce que Mine de rien Ça va Je pense que c'est ce qu'il va nous mettre dedans Également l'essence Qui s'épice petit à petit C'est dommage aussi ça Je trouve qu'ils avaient mis Un mapping Enfin ils avaient mis Les yeux Et les pneus Pas trop élevés Et justement L'essence un peu trop Et ça c'est dommage Voir c'est un bug Ou la Porsche Trop consommatrice Simplement je sais pas Je chasse des explications Et c'est pas fou Là j'avoue Je m'ennuie un peu Sur ce moment là Tout ça sur les droites On s'est un peu chié Donc j'en profitais Là dans les virages Enfin dans les lunodières A relâcher Puis freiner très tôt Pour essayer éventuellement D'effectuer ma pénalité Parce que vous voyez Ça marche pas tant que ça Même ça marche pas du tout Donc c'est bien dommage Il va falloir peut-être Essayer d'attaquer un petit peu plus Voir comment Ce qu'on peut faire Surtout Puisque malgré tout On a encore Quasiment 6 secondes De pénalité Dans 5 secondes 713 Et derrière Bah Lucie Brésil Peut nous repasser Et tout dépend De sa pénalité Vous voyez Là on freine très très tôt On a perdu quasiment 6 dixièmes Et vous voyez Lucie Brésil Qui a fait malgré son erreur Tout à l'heure C'est revenu Donc comme quoi Avec les batteries On est un peu Que nini Donc c'est dommage Qu'on peut pas les gérer Sur Venturismo Mais Voilà quoi C'est dommage Qu'on peut pas Avoir une gestion de batterie Clairement Moi je trouverais ça Hyper cool Justement La vidéo que je vous promets Depuis quasiment Le début de ma chaîne Les idées qu'il faut Pour qu'un tourisme Au sport Arrivera Pendant que je serai en vacances Parce qu'elle demande Énormément de travail On sera en compagnie De Tayaki Pour cette vidéo Première vidéo En compagnie D'un camarade Un camarade Tout simplement Parce que Il est pas youtubeur Disons comme ça Il est plutôt streamer Enfin Il fait des live twitch Je vous mettrai Sa chaîne twitch En description De cette vidéo Et de la prochaine Donc ne vous inquiétez pas Au mois de juin Vous aurez une vidéo Les idées pour Grand Tourismo Sport Qu'il nous faut Absolument Et notamment Une qui va pouvoir Potentiellement Se rayer de la liste Du coup Vu qu'on l'a Je ne vous spoil rien Un certain circuit Je vous laisse Des vignes en commentaire C'est easy peasy Ce que tu vas me dire Et attention On est repassé Avec directement La puissance moteur La plus basse Malheureusement Je pense On va pas pouvoir faire le tour Ça va être con Dans ma tête C'était Je boxe ou je boxe pas Parce qu'en fait Le risque Si je boxe pas C'est que L'essence Ça veut dire Faut que je me mette En économie En 6 Et en fait Après derrière Je voyais Ils étaient pas si loin Moi Je me suis dit Après c'est sûr Ils vont doubler Et du coup Vous vont pouvoir Prendre l'avantage Donc j'ai fait Est-ce que je boxe Je boxe pas Là Je voulais Mais laisse mettre pause Devinez ce qui va se passer Et voilà Comme vous le voyez Je ne boxe pas Tout simplement Donc je vais être Full économie Derrière l'outil brésil Qui m'est revenu Très très fort Donc il va falloir Que je passe Ma pénalité Incroyable L'outil brésil A l'entame Du dernier tour Qui part en tête à queue Dans la dernière chicane Incroyable Qu'est-ce qu'il s'est passé Derrière Oh c'est dommage Dommage Et nous du coup On va pouvoir Reprendre un bon gap Suffisant peut-être Pour ne pas Être pénalisé Sur la pénalité Mais on est en économie Malheureusement Ça va de côté Derrière un anglais Qui s'arrête Lui il s'est arrêté En même temps que nous Et donc du coup S'arrête une nouvelle fois Oh quel dommage Et attention On va large Une nouvelle fois Et l'avantage Qu'on avait potentiellement gagné On va tout perdre Oh non C'est pas possible C'est pas possible Incroyable Retournement de situation Dans les derniers Dans les derniers kilomètres De ce circuit du Mans Long de Voilà 13 kilomètres je crois 13 kilomètres et quelques Sur ce circuit De la Sarthe En pays de la Loire Je suis à 3 heures de route A peu près De ce magnifique circuit Donc la Vendée représente en force Donc la Vendée représente en force Et dans la première chicane Une autre hier On va perdre vraiment maximum Et on a 7 secondes 6 de pénalité C'est pas possible Et derrière Un autre français Et revenu C'est plus l'ulti brésil Mais c'est bien pilote en Porsche Donc là on sera sur un pied d'égalité D'un point de vue Et lui aussi D'un point de vue voiture Je tiens à préciser Et attention L'ulti brésil qui a abandonné A quitté la course Incroyable la déception Du joueur français Car âge quitte C'est pas possible Le clan De Pugo Est anéanti Là je rigole Mais Je fais un peu d'humour là dessus Mais T'as vu C'est d'autres agents pour lui Il me collait au cul Toute la course On se battait et tout Et là dans l'avant dernier tour Il me voit Que je suis en PLS Je suis obligé de retenir L'essence et tout Et lui il fait une erreur Dans la dernière chicane Il pouvait prendre la tête Il savait que j'avais une pénalité J'aurais sûrement fait La même réaction J'avoue J'ai eu à peu près La même réaction Avec la course en Audi Parce que Non En fait Je vous explique J'ai fait une course en Audi Je me suis fait kick Du serveur Parce que J'ai Non c'est pas moi En fait Tout le monde a bugué Sur le serveur Je suis allé voir en français après Je lui ai demandé Est-ce que t'as été exclu aussi Donc il m'a dit oui Donc soit c'est La course qui a bug Et du coup On skip Ou alors c'est Bah c'est moi tout simplement Qui avais bugué Donc c'est bien le serveur Malheureusement C'est dommage Mais c'est pas grave Également A mon avis La mi-juin Vous avez le début De la saison officielle Grand Tourisme Oh attention On vient freiner très très tard Sur Dragon 6ienne C'est incroyable On va peut-être pouvoir tout donner Il a aussi une pénalité devant Il va falloir Et on vient pousser C'est pas possible Et on vient paniquer Et on a un son gros de pénalité Incroyable Dans les derniers hectomètres De ce circuit Des 24 heures du Mans Dans les Esports Peut-être Attendez quelque chose Faire comme on a fait tout à l'heure Ce pilote de la Peugeot 908 Loutil Brésil Le pousser A l'erreur Dans l'entame du Esports Et non Il n'y a pas paniqué du tout Bien au contraire Il va y aller Chercher cette victoire Et sans pression Donc du coup Ça fera malgré tout Un double français Ici Sur le circuit de la Sarthe Mais on aurait dû Gagner cette course Sans pénalité Sans des erreurs Sans économie On aurait pu venir La gagner Mais ça va être Dragon 56 sen Dans les derniers hectomètres Dans le dernier virage Pour la dernière accélération Pour passer sur la ligne Et ça va être une deuxième place Ici Sur le circuit des 24 heures du Mans Et donc voilà J'ai enregistré Deux vidéos à la suite Qui sortiront très prochainement Donc je suis HS Mais je vais quand même Vous faire l'outro Donc si la vidéo a plu N'hésitez pas à lâcher des likes Et des commentaires Moi sur ce Je vous dis bon game Et ciao tout le monde Peace